La crypto que je n'achèterai jamais. Moi je me suis fait avoir 10 ETH sur ATX. L'écosystème français se fait découper au couteau. Ça c'est le premier truc que tu apprends en vrai, c'est vendre. Acheter c'est facile, mais vendre, il faut l'apprendre. Pourquoi tu détestes Dogecoin Marvin ? Je trouve que l'argent ne vaut rien. Selon moi, dans un an, un Bitcoin vaudra. Combien de personnes sont airdroppées ? Et surtout, quel est le montant qui va être airdroppé ? Tu passes une semaine à faire du trading, tu passes une semaine à faire du airdrop, tu connais rien au début ? C'est quoi le plus rentable ? On est avec deux invités d'exception ce soir, comme tous les soirs, Marvin. Bien le bonjour messieurs. Et on est avec Monsieur Slash, que vous connaissez si vous suivez l'émission de manière récurrente. C'est la troisième fois que tu viens. C'est pas la quatrième ? Non. Moi je pense que c'est la seizième. Seizième. Donc très content d'avoir Slash. Surtout la dernière fois que tu étais venu, je pense que le Bitcoin était autour des 30 000 dollars. Donc ça a bien bougé depuis. Non, non, non. Si, avec Benoît. Que Benoît avait dit, le meilleur moment pour acheter c'est maintenant. Et c'était au 28-30. Ah ouais, c'était un temps remonté que ça ? Ouais, c'était incroyable. C'était décembre, janvier. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez arrêté un fois deux. Voilà, exactement. C'est ça. Slash bin, toujours de bons conseils. Marvin, je pense que tu peux te présenter. Ok. Ok, ok. Du coup, il a teasé en amont. Je m'appelle Marvin. Qu'est-ce que je fais dans l'écosystème ? Moi je suis arrivé dans l'écosystème il y a une dizaine d'années. J'arrive par une donation sur Wikileaks. Et rapidement je me tourne vers le minage. J'enchaîne la vie étudiante. Tu peux expliquer ce que c'est Wikileaks ? Wikileaks, qu'est-ce que c'est ? Wikileaks, c'est une plateforme de lanceurs d'alertes, hashtag Wikipédia, de tout ce qui est informations cachées qu'on n'est pas censés savoir. Généralement qui sont postées en partie par des lanceurs d'alertes. C'est ça aussi qui est intéressant. Et complotiste. Complotiste ? Il y a des vraies infos cachées ou c'est du bullshit ? J'ai envie de te dire, tu ne peux pas réellement savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Moi personnellement j'y suis allé pour les aliens. Alors du coup je ne peux pas savoir de ce que je comprends. Il y a des aliens. Pour moi il y a des aliens. La conclusion que j'en ai c'est que les aliens existent. Et du coup pour cette belle information, je leur ai donné à l'époque, c'était en 2014, c'était le tout début. Je leur ai donné du coup 50 euros en bitcoin. Tout a commencé comme ça. Généreux Marvin. Du coup par la suite je continue de m'atterresser à cet écosystème de plus ou de loin, de près ou de loin. Je suis parti, j'ai eu l'achat d'investisseur tôt, du coup j'ai parti profiter pendant deux ans en Amérique latine de toutes mes crypto-monnaies. Et ensuite je rejoins très rapidement l'aventure Descoin en 2020. C'est un broker de crypto-monnaies. Et aujourd'hui je monte une nouvelle boîte dans le domaine de l'éducation. L'objectif c'est de créer une plateforme d'éducation gamifiée qui va vous faire gagner de l'argent. C'est ça l'idée très rapide. Mais on aura l'occasion je pense d'en parler dans cette émission. Non, on en parlera pas. On en parlera pas. Alors quoi qu'est-ce que tu saches ? Ah ben là dernièrement, projet perso. Je suis en train de lancer une plateforme de mise en relation entre freelancer et porteur de projet. Donc un malt.fr des différents boulots. Et c'est assez vaste les domaines de compétences qu'il peut y avoir dans la crypto. Oui donc c'est spécialisé crypto. Spécialisé crypto, ça va s'appeler Jobs Arena. Et puis on est en cours de dev, en cours de réflexion sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. On y travaille depuis un bon bout de temps. On veut faire les choses bien. C'est peut-être pas la bonne chose de vouloir être pointilleux. Mais c'est en cours de dev, donc c'est la première fois que je l'annonce. Je pense que j'en ai parlé il y a un an sur Twitter. Et voilà. Pourquoi tu trouves que c'est mal fait aujourd'hui pour mettre en relation, pour trouver du job dans le Web3 ? C'est très, il y a énormément de granularité. C'est-à-dire que vous avez des endroits sur lesquels vous allez pouvoir trouver des jobs qui sont très disparates. Il y a LinkedIn, il y a machin, il y a plein de sites. Mais il n'y a pas un seul site qui amène tant l'aspect boulot long terme, donc les jobs, les CDI, les CDD. Des missions temporaires, genre j'ai besoin d'un community manager ou d'un responsable de marketing pour une opération en ce moment. Je suis prêt à payer tant d'euros pour telle mission. Et l'aspect, je suis un freelancer, je sais faire telle chose, telle chose, telle chose. Et voilà mon tarif, embauchez-moi. Et du coup spécialisé Web3 ? Spécialisé Web3, crypto, cryptographie. C'est une discussion qu'on avait tout à l'heure. Les gens qui nous écoutent, si on peut voir la caméra sur moi. Les gens, les gens ne le remarquent pas, mais en fait tu peux faire la même chose que ce que tu fais. En gagnant deux fois plus d'argent ! C'est ça la réflexion qu'on avait, est-ce que c'est plus valuable, quelqu'un qui fait du marketing, un comptable, un juriste, parce qu'il est spécialisé Web3 versus il est spécialisé global, quoi. Il n'est pas spécialisé. Pardon, j'ai des soucis d'attention, mais ça vous le savez déjà, mais j'ai rien compris. En vrai, l'idée c'est, est-ce que pour un même métier, t'es plus payé dans la crypto-monnaie que dans un traditionnel ? Non, non, pas du tout. On en a parlé, alors, il y a certains métiers dans certains endroits qui sont plus valorisés dans la crypto qu'ailleurs, parce que ça exige des compétences, mais globalement, pour les petits métiers, les petites tâches, c'est moins payé dans la crypto qu'ailleurs. Ça dépend des boulots, et ça dépend des boulots, et les projets commencent avec très peu de moyens, comparé à des startups où ils ont des méthodes de levée de fonds, ils ont des méthodes de levée de fonds qui sont différentes dans les startups que dans la crypto. Parce que, par exemple, tu vois, un menteur qui est Web3 et un menteur qui n'est pas Web3, casse-le-cule, il doit être derrière à devoir lui expliquer ce que c'est, une ICO et tout, il ne sait pas. C'est particulier. Et nous, on le voit avec la designeuse, nous on a pris une designeuse qui est spécialisée Web3, et tu vois que c'est quand même plus cher que globalement, on t'aurait pris une designeur, une designeuse tradi, mais par contre, en effet, elle a toute sa dimension crypto. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on la paye plus cher, tu vois. Et moi, je l'ai vu avec Descoins pour pas mal de jobs, tu vois, déjà, tu as tous les côtés développeurs. Un développeur, aujourd'hui, qui développe Blockchain, Web3, il sera quand même bien payé par des projets crypto. De la même façon, un mec qui est expert dans le marketing, mais c'est vrai, du coup, tu as raison, c'est plus peut-être sur des spécificités. C'est sur des métiers très spécifiques, quand la personne a des compétences qui sont acquises, tu vas trouver très difficilement le profil, et ce profil, tu vas le payer cher. Et par contre, quand tu t'ouvres à d'autres, parce que justement, tu peux pas te permettre d'avoir des profils qualifiés, ça coûte plus cher en formation, en accompagnement. C'est ça, sinon tu peux le former toi-même. Donc en fait, tu payes moins cher à la personne, tu dépenses plus de temps, ça dépend, ça dépend. Donc c'est pour ça que d'avoir une plateforme crypto qui soit spécifique à la crypto, ça permettrait d'unifier un petit peu tous les profils. Mais vous allez avoir un token ? Absolument pas de token. Du coup, l'idée aussi, c'est bien, je pense, différencier les boîtes qui ont vraiment une dimension equity, etc., à un projet qui lève des fonds en token, qui va globalement attirer quand même plus de capitaux, et eux payeront plus cher. Moi, tu vois, je connais des gars qui font des missions à gauche, à droite, et qui leur objectif, en gros, c'est de targueter des projets crypto-early, ils les accompagnent dans leur levée, et une fois qu'ils ont levé, ils vont faire des tâches de business dev, des tâches de marketing. J'ai un pote à moi, il se fait payer 15 000 euros pour être business dev, pour des projets crypto, mais je te donne le nom. Ça dépend des endroits, ça dépend des endroits. En France, le marché du travail, en France, c'est assez petit. Les projets sont peu nombreux. Il a une bonne remarque, qui est, ça dépend du pays, parce que tu peux travailler dans la crypto-monnaie, du coup, en portugal ou à Dubaï, les salaires sont plus élevés, puisque tu as plus de projets, tu as la proximité avec les porteurs de projets, donc tu as la confiance qui s'installe. Forcément, les salaires sont plus élevés. L'écosystème portugais crypto est mieux que l'écosystème français crypto ? Je ne connais pas personnellement. Franchement, maintenant avec Mika, les cartes sont rebattues. Je ne miserai pas forcément sur le Portugal non plus. Déjà, la France est mort. Le bull run précédent, c'était The Place to be. Exactement, en 2017, c'était No Man's Land. Tu avais des avantages, tu pouvais monter chez fiscalement des... Tu les as toujours au Portugal, il me semble qu'au niveau fiscal, en tout cas, au Portugal, tu as une durée de détention qui s'applique, donc tu ne peux pas payer les taxes si tu as une durée de détention des cryptos suffisamment longue. En France, non, il n'y a pas ça. Donc, ça peut être avantageux au plan personnel, sur le plan personnel, et sur le plan professionnel, effectivement, le Portugal, c'est quand même une place qui est bouillonnante, vous en revenez, il me semble, vous étiez à Lisbonne. Il y a beaucoup de crypto millionnaires, là. C'est une place bouillonnante, bouillonnante, bouillonnante. Tous les Français qui ont fait un peu de blé en crypto, ils ont regardé la map de l'Europe, ils ont dit où c'est qu'ils ne nous font pas trop chier. Exactement. Le Portugal, en plus, il fait beau, ce n'est pas cher. Sauf que l'immobilier est très cher. Mais grâce à Lisbonne, surtout du fait qu'il y a beaucoup de gens de la crypto qui sont arrivés aussi en Portugal. Et du web. Je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux riches qui étaient attirés, et c'était une politique qui avait été faite par le Portugal justement pour attirer des gens, et il y avait toute cette économie aujourd'hui pour les appartements. Et maintenant, par contre, je sais que c'est bien monté, et que c'est plus le bordel pour acheter un appartement. En France, ils ont leur trop riche alors. Plus leur régulation. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu nous as dit que tu avais intégré Descoin, quand même une grosse boîte. Comment tu as fait pour intégrer ça ? Très simple. C'est grâce à une personne qui n'est pas ici présente aujourd'hui, Cartem. En fait, ça commence tout bête. Moi, j'étais à Cryptosphère à l'époque. Je venais d'arriver à Cryptosphère. Je fais un live à Ecartem. Et je me rappelle, j'étais à Cage à l'époque. J'étais à Cage et tout. Et moi, à ce moment-là précis, j'avais prévu, parce que c'était mon année de césure. Et j'avais gagné de l'argent en crypto. J'étais bien et je me suis dit, moi, quoi qu'il arrive, je pars soit à Dubaï, soit à Singapour. Parce que c'était le moment, on va dire, 2020. C'était le moment où j'ai dit, je vais consacrer ma vie à la crypto full time. Ça a été vraiment l'année décisive. Et du coup, il y avait Dubaï ou Singapour. Et je me retrouve en live avec Arten. Et là, on discute un peu. Il m'explique qu'il est chez Meria, du coup, Just Manning à l'époque. Je lui dis, écoute, si tu veux, moi, je cherche un stage. Why not ? Pourquoi pas aller travailler chez Just ? Ça m'intéresse. Et du coup, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, plus de place chez Just. Par contre, si tu veux, on monte Descoines. C'est nouveau, ça t'intéresse. Voilà, j'étais en relation avec le CEO. Tout commence comme ça. Je fais un premier call. Je me rappelle, c'est Thibaut Boutrou qui m'appelle au début. Thibaut Boutrou, je me rappelle, il m'appelle. J'étais dans un rendez-vous. J'étais en petite soirée. Je l'appelle, je lui dis au téléphone, écoute, bon, je suis en train de dire, monsieur Boutrou, mais je vais être avec vous, je suis alcoolisé. C'était pas le meilleur moment pour faire l'entretien. Et du coup, il m'en rappelle, il m'a dit, ouais, pas de souci, on fait ça comme ça. Et du coup, c'est parti comme ça. Hyper drôle. Et après, j'ai enchaîné, entretien du coup avec Julien. Et à partir de là, alternance, et j'ai découpé derrière, associé. Je suis rentré vraiment par le bas de l'échelle. Je suis rentré par le bas d'échelle. De l'alternance à l'associé. De l'alternance. Ça a été du stage à l'alternance. Du stagiais à l'associé. Donc c'est une boîte, je pense que tout le monde le connaît, Asher, Owen. C'est une de ses boîtes. Ça change quoi de bosser pour Asher ? Alors ça change pas grand chose, entre guillemets, dans le sens où il y a la vision de Asher et il y a Owen. Ce sont quand même des personnages qui sont similaires, mais ce n'est pas les mêmes Owen forcément que vous voyez sur la caméra que nous, qu'on a en physique. C'est génial. Déjà, travailler avec un Owen, c'est fantastique pour plein de points. Déjà par rapport à sa mentalité, c'est un entrepreneur qui est extraordinaire. Sans parler de la crypto et du personnage Asher, c'est un réel entrepreneur qui a cette fibre qui te donne envie d'essayer. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne te donnent pas forcément cette envie de te dire « et pourquoi pas ? ». Lui, il a tellement ce côté où il arrive à entraîner les foules avec lui, c'est passionnant de bosser avec lui. Et aujourd'hui, de par son réseau, de par l'image qui s'est constituée, c'est vrai que c'est sympa, tu as accès à des choses que tu n'aurais pas forcément eu accès. Ça a été une bonne expérience que je ne pense pas que j'aurais pu vivre comme ça et aussi vite si je n'avais pas été ici. En fait, ça m'a permis, c'est vrai, de monter plus rapidement, de rencontrer du monde plus rapidement. C'est tout de suite plus simple. Quand tu es copain avec lui, tu arrives sur un événement, tu arrives avec lui, les gens, ils te parlent. Enfin, c'est pas... Du coup, c'est quand même sympathique, mais être avec eux, je pense que ça a été la plus belle expérience sociale que j'ai pu avoir sur les dernières années. Mais tout le monde voit Owen, mais il faut bien se rendre compte que derrière, il y a plein d'associés qui sont extraordinaires. qu'on parle de Thibaut, qu'on parle de Laurent. Enfin, il y a plein de gars derrière Owen qui fait qu'Owen aussi fonctionne. Il faut bien s'en rendre compte. Bien sûr, mais lui, c'est le représentant public. Sa force, c'est de savoir bien s'entourer. Ça, c'est vraiment une de ses forces, c'est qu'il a su s'entourer de personnes qui étaient aussi bords, voire meilleurs que lui. Et je pense que c'est aussi ça, le rôle d'entrepreneur, c'est de trouver des gens qui sont meilleurs que toi. Donc, tu ne vas pas regretter, là, de te barrer maintenant et de... Alors, je ne pars pas. La vérité, c'est que je ne pars pas. Et ça, je l'aurais, je pense, beaucoup plus mal vécu si j'étais parti monter mon projet en solo dans la montagne. J'y réfléchis. Il y a eu un moment où je me dis, est-ce que je pars en Thaïlande, monter mon projet dans une diga house et let's go. Mais c'est vrai que ce n'est pas quand même la meilleure ville pour vivre. On ne va pas se mentir. Mais c'est quand même pas la meilleure ville pour kiffer. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas le soleil. Il y a des beaux endroits pour boire des bières. J'avais adoré Metz. Non, mais il y a des beaux endroits pour boire des bières. Il y a des bons mille villes. Il y a des bons mille villes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Par rapport au Luc, c'est tout, clairement. Mais bon, moi, je suis un père team Playa, team Playa, enérique latine, je vis vers la mer. Mais Portugal. Portugal, moi, ça me plaît. Ça me plaît. C'est quoi la question, c'était ? Tu te rappelles-là moi ? Parce que je croyais que tu, du coup, tu quittais pour mon projet en projet. Et je continue quand même de vivre avec eux dans les locaux. L'objectif, pour le moment, je suis encore là-bas. C'est-à-dire que je suis encore dans les locaux et je monte mon truc là-bas. L'idée, c'est que je suis en train de retaper mon appart. Une fois que ça s'est terminé, j'installerai mes bureaux dans mon appart. Mais je compte quand même très clairement passer une ou deux fois par semaine de leur dire le vendredi, le week-end. Je sais que le week-end, il y a deux ou trois gars au bureau. Je compte pas quitter ça parce que la vérité, c'est que j'ai quitté beaucoup de choses dans ma vie en partant à Metz. Que ce soit des potes, que ce soit une façon de vivre ou même... Moi, j'étais en Amérique latine. J'étais au soleil et sur la plage. À un moment, la décision, passer du soleil Playa-Colombie-Mérico à Metz, la pluie tous les jours. Fallait y aller. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Et c'est devenu pas que des gars pour le boulot. C'est devenu une famille. On part en vacances ensemble. Bien sûr. Et c'est presque... Des fois, j'ai dit too much parce qu'on fait tout ensemble. On part en vacances ensemble, on bosse ensemble, on fait des restos ensemble, on va boire des coups ensemble. En fait, on est tout le temps en permanence en train de faire des activités together. Et pour ça, moi, j'adore la famille Descoïn, Myriam, Tadda. Toi, Slash, t'es plus team solo. T'as bien travaillé tout seul ou tu t'intègres dans une équipe ? À Toulouse, puisqu'on est à Toulouse, j'ai travaillé pour une société qui est basée à Metz. C'est quoi le nom ? Ilium. Ah. Croix Pool. Ok. Pour une mining pool. Et j'ai travaillé avec des gens... Mais depuis La Réunion, moi, j'habitais à La Réunion. Et j'ai travaillé avec des gens absolument fabuleux. Croix Pool, c'était une solide expérience. et j'étais tout seul à La Réunion et ça pesait énormément. Et une fois, je suis monté à Metz pour aller les rejoindre et ça a été absolument formidable. Je pense que travailler en groupe, c'est fabuleux. On a vécu depuis le Covid des moments d'isolation chez nous à travailler en remote et en fait, ça remplace de manière très mauvaise le travail en équipe. Je pense que le travail en équipe, c'est bien. Vraiment très bien. Mais les temps ont changé. C'est-à-dire ? Le remote. Le remote. Le remote systématique dans les boulots. Le fait que les projets sont situés de... Ça veut pas dire que tu ne travaillais pas en équipe. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais t'es quand même isolé chez toi, quoi. C'est-à-dire que tu ne perçois pas là. T'es isolé derrière ton écran, tu peux très bien utiliser des plateformes qui te rapprochent. Tu sais, tu as des trucs qui permettent de déplacer ton personnage avec le haut, bas, gauche, droite, là. Métaverse. Tu te déplaces, t'as le micro qui augmente au fur et à mesure qu'il y rapproche de la personne. T'as les salles, là. Génial. Les salles, là. Mais c'est ludique et tout, mais ça remplace pas du tout le travail dans un bureau. Non, moi j'ai jamais travaillé dans un bureau, tu vois. Et par contre, l'équipe est importante, je trouve. Genre avec Bloch, je trouve, on a monté une bête d'équipe, Ouais, on fait tous les trucs ensemble. Vous devez faire dix fois plus de choses maintenant qu'avant, chacun dans votre coin. C'est différent, ouais. En fait, tu vois, l'être humain, de base, il est... Moi, c'est pour ça que les self-made man est très drôle. Parce que les mecs, ils disent, ouais, je me suis fait tout seul, etc. Je me fais jamais tout seul, en fait. Parce que déjà, t'as des clients, bon, ben voilà, en fait. Les clients qui te donnent de la tue, alors oui, t'es bon, etc. Mais moi, ça, je l'ai vite compris et que je suis très biomimétisme, c'est inspiré de la nature. Parce que la nature, si tu veux, ça fait des milliards d'années qu'elle fait du R&D. Et nous, on commence là depuis quelques millions, tu vois. Et donc, tout simplement, il n'y a pas plus résilient et robuste qu' la nature. Donc, si la nature traite un écosystème, c'est le meilleur truc. Donc, juste, faites des écosystèmes, que ce soit dans le social, que ce soit avec vos entreprises, etc. Je pense que c'est aussi ça la réussite de Hasher, c'est que c'est un écosystème, il n'y a pas qu'une boîte. Elles communiquent tous entre elles. Et un écosystème social est, en fait, sur les mêmes plans, enfin, c'est pas sur les mêmes plans, mais c'est que des écosystèmes et qui interagissent entre eux. Mais tu vois, à Toulouse, on a la chance d'avoir le meet-up depuis dix ans, le Toulouse Bitcoin meet-up, mais quand on l'a créé, c'était parce qu'on était tous isolés, chacun chez nous, quoi. On se retrouvait sur IRC, on parlait toute la semaine, mais en fait, on habite à côté. Pourquoi pas se voir en vrai et passer un moment une fois toutes les deux semaines ensemble. Et non, non, on en revient au physique et au... L'être humain est un personnage social. Mais tu vois, alors, pour bondir du coup sur là-dessus, déjà, nous, le présentiel, pour nous, c'était très, 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 très important au début. Vraiment, on avait choisi à la base de tous bosser en présentiel et on s'est rendu compte sur certains postes de travail, notamment par exemple les développeurs, beaucoup de développeurs veulent du remote. Et plus on avance au début, c'était vraiment on obligeait les gens à venir en physique. Mais coder en chaussette ou pieds nus, c'est mieux. Non, mais... Ou en caleçon. Ou même la nuit, il y a des devs, ils bossent que la nuit. C'est vrai, on a des techs qui bossent bien sûr. Moi, à l'époque où je faisais du montage, tu tapes de 23h à 4h du mode, tu fais 2 jours de boulot. Et depuis l'année dernière, on a, c'est pas près, ça doit faire 2 ans qu'on a commencé à autoriser un petit peu le télétravail. Descoins, ça a été les premiers. Nous, toute notre équipe de développeurs, on en a un seul qui est en présentiel, mais la plupart sont tous en remote. Ça veut dire que vous êtes l'émergence, c'est ça ? Non, on a lancé un peu le mooch dans Meria. Et après Meria, notamment, même sur les profils senior, il y a de plus en plus d'aujourd'hui 3 semaines par mois, ils sont en remote. Et pour trouver des gars, tout le temps, tu as des profils pertinents quand tu habites dans une ville qui n'est pas à Barcelone. Tu n'es pas à Barcelone, tu ne vends pas le soleil, la mer et la plage. Du coup, c'est plus compliqué de les faire venir. Surtout qu'en plus, nous, on a le Luxembourg. C'est toi que nous, on fait venir des gens à la messe, on va leur dire nous, on va te payer un salaire, tu fais 40 minutes de voiture en plus, c'est 3 fois plus. C'est 3 fois plus de salaire. Ça, ça va prendre en compte aussi. C'était le problème avec certains de l'oeuvre qui avait... Et toi, tu as quand même été à messe. Je crains d'état. Le dégénéré complet. Le dégénéré originel. Moi, le truc, c'est que je travaille tout le temps, je n'ai pas de temps libre, du coup, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je passe ma vie au bureau. On passe le lundi, au dimanche, tout le temps au bureau et on bosse. C'est ça le bon âge. C'est ça le bon âge. C'est ça le bon âge. J'étais pris les petites vacances aussi dans le sud. J'avoue, t'as une petite fiche pour que je cache le fait que c'est sur mon téléphone. D'habitude, c'est sur la petite fiche, mais là, on a envoyé le temps d'imprimer. Wikileaks... Les aliens existent. Non, mais Wikileaks, les bons leaks, pour ceux qui sont... Je pense que l'auditorium est assez jeune. Je te coupe. L'auditorium est assez jeune, mais Wikileaks, il y a eu les prisons d'Abu Grahib, il y a eu les tortures en Irak. Assange, qui a été emprisonné. Snowden, pas vraiment Wikileaks. Il me semble pas utiliser Wikileaks. Ah si, sur Wikileaks, sur Wikileaks, tu es sûr. En tout cas, il y a eu Assange, qui a été le créateur qui est toujours emprisonné. C'est pas ce sujet. Je vous incite à vraiment regarder au moins Wikipédia ce sujet. C'est passionnant de connaître les... Mais t'as un Wikileaks qui est dispo en tradi, version tradi, tu peux taper Wikileaks. Mais t'as pas les mêmes informations que sur l'Ognon. T'as un site Wikileaks. Mais oui, il faut clairement qu'on ait Wikileaks. La façade. Mais non, je pense pas que l'audience soit jeune. Vous avez quel âge ? S'il y a des gens qui veulent mettre leur âge, on pourra l'avoir ici. Alors moi, j'ai quelques questions pour vous. Ça me permet de mieux vous connaître. Vous répondez tac au tac. C'est des complétions de phrases et ensuite, on débattra sur ça. Comment ça fonctionne ? Qui répond au premier ? C'est lui ? C'est moi ? Moi et après, c'est lui. il faut le baisser plus bas. Plus bas. Et après, tu mets qu'il te regarde. Les gens disent 25, 46, 44. C'est bon, ils sont vieux. Vivir avec nous. Alors, on racle la gorge. C'est bon. Alors, la crypto que je n'achèterai jamais, c'est Dogecoin. Elle ronde. La première crypto que j'ai acheté, c'est ? Elle est gratos. Bitcoin, pardon. Que j'ai acheté ? Ouais. Ethereum avec des bitcoins. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est ? La dernière crypto que j'ai acheté, c'est... Oula. Qu'est-ce que c'est que la dernière crypto que j'ai acheté ? Ah si, j'ai acheté du TAO récemment. J'ai racheté du TAO. Dao Bitensor. Dogecoin. Dogecoin ? Ouais, ouais. Oh non. Oh là là là. On va se t'arriver à programme ça de lui. D'abord. Regardez la ronde. D'ailleurs, la plateforme d'échange que j'utilise le plus, c'est ? De plus en plus, moi, je décentralise. Moi, je me suis fait avoir 10 l'Ether sur FTX, t'as porté le son. T'as porté le son, mais sinon Binance. Binance et Descoins, c'est les deux plateformes que j'utilise en centralisées et sinon, je décentralise pas mal. D-YDX, V3, il y a 3 mois, 4 mois, et puis là, je suis passé sur la V4, ça va, ils ont évolué. Y'a la V5 qui arrive, on en parlera. Comment ça ? Ils ont même pas été voté hier. Il faudrait déjà corriger les bugs sur la V4. Le wallet que j'utilise le plus, c'est ? Rabi. Gamechanger. Oui, Rabi avec Ledger. Oui. Obligatoire. Ledger aussi. La blockchain la plus performante, selon moi, c'est ? Pourquoi ? J'ai envie de dire... Qu'est-ce que t'entends par performance ? C'est quoi que t'entends par performance ? Ton point de vue... Performance. Ah, le ratio sécurité-rapidité, quoi. Finalité aussi de la transaction. C'est aussi toi, ton point de vue, ce que t'entends par performance. Polygon me plaît bien. Bitcoin. J'allais dire Bitcoin, mais tu vois, pour moi, tu peux pas tout faire sur Bitcoin en permanence. Allez, j'ai envie de dire... Je rejoins le camp, je prends Bitcoin. C'est très difficile de revenir en arrière sur Bitcoin. Ethereum, les temps sont assez rapides. genre... C'est plus rapide que sur Bitcoin, mais il y a l'épreuve du temps et du proof of war que je peux pas enlever Bitcoin. Ok. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est ? J'ai deux secteurs qui viennent en tête, c'est RWA et gaming. Pour moi, le gaming, j'aime bien le gaming pendant longtemps. Après, c'est vrai que le RWA, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire gaming, alors. Je suis pas un gamer, gaming. Le RWA, c'est une très bonne réponse. Franchement, je te rejoins sur ça. Mais je pense que le secteur le plus prometteur et l'avoue... Ce sera sur le paiement. Tout simplement. Le paiement non custodial, sans passer par des... Par des... Par des... Par des wallets of satoshi ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs centralisés. Paiement non custodial, ouais. Le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos, c'est... pas une market cap. Oh ! Pour les cryptos. Slicrode. Pas pour les cryptos. Google. Non, Google, ouais. DeFi Lama. Non, mais pour coder chat GPT en assistant et puis... Non, DeFi Lama, non. C'est bien DeFi Lama. Qu'est-ce que j'utilise ? Non, Etherscan, ouais. Etherscan. Le truc le plus courant, c'est Etherscan. Ouais, ok. Dans mes journées. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est... J'ai envie de dire solo, diggage, il n'y a pas de secret à un moment. Il faut... Tu veux apprendre, il faut mettre les mains dans la merde, quoi. Il faut aller tester, il faut aller perdre de l'argent. Je dirais en solo dans la diggant. Et moi, je dirais X. Twitter. Ouais, Twitter. Twitter, mais en... En mode où tu es abonné, tu fais des listes et tu es abonné à très peu de personnes. Il faut vraiment filtrer la qualité. Voir multi-comptes. Du coup, c'est bon pour ça. Du coup, l'influenceur crypto que je préfère, c'est... Ça peut être sur X aussi. Sur Asher. Putain, il y en a tellement... Je les aime. Pas de partie. Les bisous. Asher est adorable. C'est un mec bien en plus. Tu le vois à ses yeux. Et... L'influenceur préféré. Crypto Edge. Je ne connais pas. Moi, je rédits SB. Oh, le 6 sœurs de bits. Pardon. Non. Hors-toi. Parce que je t'aime beaucoup. Il y en a tellement. En fait, il y en a partout. Oui, mais il y en a des bis. L'influenceur crypto. Attends, j'ai un truc de mémoire. Esprit cryptique. Ok. À l'amour. Voilà. Vous pouvez aller suivre les personnes citées. Le meilleur endroit pour cacher sa scie de phrase. C'est... Oh putain. En trois lettres ou pas ? Qu'en trois lettres ? J'aime bien Bitwarden. C'est quoi Bitwarden ? Bitwarden, c'est un gestionnaire de mot de passe, open source qui n'est pas trop mal. Mais il faut que tu l'aies installé sur ton PC, donc. PC, téléphone. C'est un peu vulnérable, non ? Téléphone, tu peux l'avoir. Ça fonctionne bien. Nous, chez... J'ai eu des retours. Bon, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend, bien sûr, des logiciels que tu utilises, mais globalement, ça n'a pas trop mal. Mais tu ne le fais pas que... En fait, tu ne mets pas toute ta scie de phrase sur un même Bitwarden. En fait, tu fais deux camps de Bitwarden et tu la spits ta phrase. Et du coup, l'idée, c'est que même si tu te fais péter un compte, le gars, pour qu'il sache que l'autre compte t'appartienne, tu n'es pas trop bête, tu fais un deuxième compte avec une adresse qui n'est pas logique. Ouais, OK. Et voilà, quoi. Mais, ouais. Ça donne, c'est pas mal. J'ai une réponse un peu plus complexe. Je suis désolé, je vais perdre tout le monde. Mais en gros, je l'ai déjà fait pendant 10 ans. Ça m'a duré 10 ans. Et d'ailleurs, j'ai perdu les trucs, mais après, on les a retrouvés. Et puis, on a réussi à récupérer c'était quoi ? 10 000 balles ? 3 000 balles chacun. On était trois. C'est un peu complexe. Mais, Shamir Secret Sharing, en gros, à l'époque, on n'avait pas de seed, mais tu peux mettre une seed. Tu prends ta seed et tu la coupes en trois secrets, enfin, en cinq secrets, d'accord, différents. Tu les envoies à cinq copains dans leur boîte mail et tu leur dis de ne pas supprimer le mail. Et puis, 10 ans après, d'accord, ils récupèrent, tu récupères trois des cinq secrets et tu peux obtenir le secret qui était caché initialement. Donc, ça s'appelle le partage de secret Shamir, Shamir Secret Sharing. C'est ce qu'a implémenté Ledger, le fameux drama d'il y a, tu sais, il y a un an, il y avait un drama sur Ledger au sujet de ça. Mais la technique qu'ils utilisaient pour splitter la clé privée était partage de clé de Shamir. Fireblock fonctionnait un peu de la même façon. C'est possible, je ne connais pas Fireblock. Fireblock, c'est Pépitas. Nous, je sais qu'on l'utilise sur Maya et sur Descoines et que c'est littéralement le même système global. Tu splites ta clé en plusieurs... Tu splites ta clé, t'envoies ta petite sœur, ton grand frère, ton machin. Lui et lui peuvent régènes, lui et lui peuvent régènes et sinon... Non, mais c'est bien fait. Donc, si tu as confiance en ces personnes, d'autant plus s'ils sont complètement ignares en informatique. Allez, il en reste quatre ou cinq. Allez, fais-toi plaisir. Le projet crypto français que les gens devraient découvrir ? Est-ce qu'on envoie la balle ? Oh là là, ça, c'est... Benelabs ? Benelabs ? Non, t'as pas le droit. T'as déjà... Le projet crypto que tout le monde devrait découvrir est français. J'ai envie de dire Ledger. Mika. Ledger. Ledger ? Tout le monde connaît Ledger, t'as pas un petit... Je devrais découvrir... Je vais découvrir Intercel. Intercel, je les aime bien. La solution est pas mal. En fait, ça permet de voir un petit peu une application concrète de la blockchain. Sans parler de token ou quoi que ce soit, juste le modèle de tokeniser des bouteilles de vin. C'est pas bête. Aujourd'hui, il y a un marché secondaire dans le vin premium. Les mecs, ils ont été pas cons. Ils se sont dit on vient d'envoyer des bouteilles partout et de payer des frais pour envoyer des bouteilles. Je trouve il y a NFT derrière des bouteilles et t'échanges tes bouteilles NFT au lieu d'échanger des bouteilles. Ça simplifie tout. J'aime bien le schéma. Pour moi, Intercel, pour ça, ça a été le projet NFT qui m'a permis d'avoir des exemples d'une application concrète de la blockchain dans l'univers traditionnel. Très du RWR. Ouais, c'est du RWR. Détièrement. J'ai passé à peu près toute ta discussion à essayer de trouver un projet cohérent. L'écosystème français se fait découper au couteau. Il faut le savoir en ce moment. Il y a Mika, enfin des réglementations qui rentrent en vigueur sur les stable coins le 30 juin. L'écosystème français va disparaître. Mais il y a des initiatives par-ci, par-là. Et je pense à Aavechan qui fait les AIP sur Aave. Donc Aave, pour ceux qui l'orthographient différemment dans leur tête. Moi, je dis Aave. Ou Aave. Aave. Est-ce que tu mets de ça dans les années 50 ? Qui est fait par Mark Zeller qui est l'Hémiscat sur Twitter et qui est un projet qui contribue sur la DAO, autour de la DAO de Aave et qui gère, je ne sais pas quel est le montant stocké sur Aave mais ça doit atteindre les 18 milliards, je ne sais pas, 10 milliards ? Voilà. Et je pense qu'il est extrêmement énorme et son importance est centrale et sous-côté de ouf. Au cœur, sous-técho. Clairement, c'est vrai qu'il y avait... La pire erreur à faire en crypto ? Toi, à ne pas faire du coup. La pire erreur à ne pas faire en crypto. La pire erreur à ne pas faire ? Je dirais le all-in. Le fameux all-in. All-in, c'est jamais bon. Qu'est-ce que tu entends par la pire erreur à ne pas faire ? C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Absolument pas faire. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire ? Ne pas poser ses couilles sur la table. Ne pas risquer beaucoup. Et ne pas consolider. Et ne pas consolider. Ne pas consolider, c'est la pire erreur à faire. Consolider ses gains. et savoir risquer au bon moment. Et ne pas hésiter à poser... Voilà. OK. Censurer. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... Tous les jours. Bon, les gens sont terrorisés. Après, des DOM de moins 30%, c'est trop joli aujourd'hui. Moins 7 sur le total 3. Moins 5,56 actuellement. 5,86 sur le total 2. C'est très bien, là. Non, mais c'est dégueulasse. en daily, donc on va en faire ça après. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos, c'est... Après un pump. Après un pump, quand t'as pris un x2, faut pas hésiter à vendre une partie de ta position, quoi. Ça, c'est le premier truc que t'apprends en vrai, c'est vendre. Acheter, c'est facile. Mais vendre, faut l'apprendre. Et... C'est simple. Ouvrir TradingView, regarder où était l'ATH précédent, on le touche, on reste là, on range, on essaie de lutter en haut. On est à ce qu'on appelle une résistance. Donc, meilleur moment pour vendre, c'est à une résistance. Donc, là, on est à une grosse résistance. Donc, c'est le meilleur moment pour vendre si c'est pas déjà fait. Dernière question. Selon moi, dans un an, un bitcoin vaudra. Donc, on est en juin 2024. Donc, juin 2025. Ça, c'est une bonne question. 112 000. 37 500, je veux dire. Tout au bout de... Dans un an ? 2025. Ah non. Ça redistribue bien, là, quand même. Voilà, je pense que... ce serait bien si on résiste à 37 piles. C'est pas plus bas. Ah, mais t'es bien riche, toi. Ouais. Tu shortes. Mais ça changera demain. Je sais pas. Franchement, là... Ah ouais ? À ce point-là ? Mais on a une résistance. Donc, de toute façon, tu vends, voilà. Puis après, si ça dépasse la résistance, j'achèterai. Mais pour l'instant, je suis vendeur. Moi, j'ai... Clairement. S'il y a des gens qui veulent monter, tant mieux. Franchement, avec plaisir, quoi. Ce serait super qu'on dépasse les 100 000, 110 000. Mais... Mais... On verra. C'est ma retraite, putain. Je vais faire... Ce serait marrant si on fait un bullrun aussi petit que ça, quoi. Ouais, ce serait bizarre. Enfin, ce serait terrible. Surtout avec la... Avec les ETF et tout. Tu te dis, c'est impossible, quoi. Tu te dis... Aujourd'hui, t'es driveé par les ETF, les Cryptoboy, ils sont même pas arrivés encore. Ouais, grave. Tu vois, parce qu'il n'y a pas date season encore. Tu vois, l'ETF est sorti quand ? Il y a trois mois ? En janvier. Janvier. Cinq mois ? Six mois ? Six mois, influx au début. Et puis, les gens ne veulent plus acheter parce qu'on a une résistance. C'est ça ? C'est pour ça que t'es bériche ou est-ce que tu sens dans... En fait... Est-ce que l'ETF... L'œuf ou la poule, tu vois ? Les gens achètent parce que la configuration est optimiste. Est-ce que la configuration est optimiste à un top ? Tu vois ? Donc, je pense que s'il n'y a personne qui achète l'ETF, ça baisse. Et comme ça baisse, personne n'achète. Et donc... Mon petit cercle est vicieux. Voilà. Donc, non, mais tranquille. Il faut laisser faire le temps, en fait. Je pense que le temps... Dans un an, je ne sais pas, peut-être que c'est tôt. 2025. Après, tous les copains vont me cracher dessus. 4,54. Allez, ça monte. Super, je viens de voir le prix qui remonte. Bah, on peut repasser bullish. 200 000. 200 000. 200 000. Non, non, non. J'en ai aucune idée. Je préfère dire 30 000 et me contenter d'un 30 000 plutôt que de pleurer parce que je n'ai jamais atteint les 100 000. Tu vois ? Ok. Voilà. C'est plutôt ça que j'aimerais transmettre. Alors, après, en termes d'activité, moi, je le constate parce que, du coup, j'ai un compte TikTok, etc. Hier, j'en parlais avec Hugues. Peut-être que vous le connaissez, French Startupper. Ça remonte ? Non, c'était hier. Non, non, mais le compte TikTok, l'activité, ça remonte ? Non, justement. Oui, ça baisse. Justement, l'activité est basse et je crois que j'ai vu un Twitter de Picsou hier ou avant-hier qui disait sur Google Trends que l'activité, c'est la même que quand on était à 15 000. Il n'y a pas de retail. Il n'y a pas eu de bullrun retail. Il y a eu un bullrun de retail connaisseur. Avant l'approbation de l'ETF. Connaisseur. Accès finance. J'ai envie de gagner de l'argent donc je vais investir dans Bitcoin, machin. Mais il y a eu une petite portion du retail mais pas le retail qu'on a connu au dernier bullrun de 2021. Tu vois, c'est le retail des gènes Binance. Je vais foutre l'argent de la mamie, l'argent du Covid dans la crypto. Non, il n'y a pas eu de retail des gènes. Il y a eu un retail, on a eu un très beau bullrun sur les mêmes coins. Incroyable, Pépé. Sur Solana, ça continue de... C'est équipé Pomme Solana. Ouais, c'est ça. Équipé Pomme Solana, les gens protectent leur profitant. Solana. Et BNB, je ne comprends pas qu'il soit aussi haut aussi. On pensait au Megadrop. Megadrop. Ils ont organisé Binance, un Megadrop. C'est une forme de launchpad amélioré dans laquelle tu mets en séquestre des BNB et tu obtiens des tokens en échange. Et donc le schéma classique, tu vas sur AAV, tu achètes des BNB, d'accord ? Donc tu vas sur AAV, tu déposes tes BNB, tu empruntes des BNB, tu loques tes BNB, tu es payé en token, tu rembourses tes BNB avec les tokens et tu gagnes. Il y a une loupe comme ça à faire ? Ouais, il y a un loupe comme ça. Donc en fait, tu séquestres des BNB et donc tu as une pression acheteuse, tout simplement. Donc comme il y a une pression acheteuse, ça monte. Et comme ils ont une force de frappe, c'est le premier échange, non ? Ouais, c'est remarquable. Mais non, je ne connais pas les chiffres depuis 2021, mais tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin. Pourquoi tu détestes Dogecoin, Marvin ? Alors ça, c'est la petite casquette pour avoir travaillé dans des PSAN. Ça met une mauvaise image, les mêmes coins, si vous voulez, sur la partie réglementaire, parce que les gens peuvent vous dire la crypto-monnaie, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est ceux qui ont la distribution la plus faire. Carrément, la plus équitable. Mais tu vois, l'idée de Dogecoin, quand ça a été fait par cet Australien en 2013, c'était vraiment de se dire je vais prouver que l'argent n'a aucune valeur et je vais créer un token avec une tête de chien. Vous allez voir que les gens vont l'acheter. Et c'est vrai que la philosophie, c'est bien, ça permet de montrer que tout le schéma, l'argent, la valeur, comment ça fonctionne. Parce que qu'est-ce qui donne la valeur à l'euro ? Qu'est-ce qui donne la valeur au Bitcoin ? Tout ça, c'était bien pour cette problématique. Mais sur l'aspect entreprise, on passe pour des branquignoles. Tu vas avec la régulation, enfin, tu vas parler avec des gouvernements régules. Et là, tu leur expliques qu'en ce moment, ce qui pète, c'est Solana. Pourquoi ? Parce qu'il y a des même coins qui s'échangent et qui font des fois 4 parce qu'ils ont les têtes de pingouins. Tu passes pour un clampin. Tu veux dire non, l'industrie de la blockchain ça va bouleverser le monde et vous allez voir, il y a plein de l'avancée technologique que vous allez pouvoir implémenter dans le monde de demain. Très bien, si on colle des têtes de chiens et de chats et de pingouins partout, on va pas avancer bien loin. Du coup, c'est ça en fait, il me bloque. dans l'industrie même coin, c'est vraiment l'image que ça renvoie du secteur. C'est ça le problème. Si je peux me permettre, c'est exactement, mais exactement. On prend ton idée, on la met en miroir. C'est exactement ce que je trouve attirant dans les même coins et dans la crypto. Je trouve que l'argent ne vaut rien. Je suis d'accord. Et donc, justement, comme ça vaut rien, autant, 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 autant s'éclater, autant rire, autant acheter des dogecoins, tu sais que la rentabilité du dogecoin, elle est 5 fois supérieure à celle de bitcoin, en mining, à kilowattheure équivalent. On se métonne pas. 4 fois plus, parce que ça a baissé aujourd'hui et le dogecoin a vachement baissé, mais je pense que ça doit être 4, mais je n'ai pas regardé la difficulté depuis 2 semaines. Mais ça reste du proof of work, c'est marrant, c'est séduisant. Je pense qu'au contraire, le régulateur, enfin, si on est dans la crypto, c'est certainement pour éviter le régulateur. On était à Lisbonne, sur le même Coin Summit, un bateau pirate. Moi, je n'ai pas cité au discours, mais on a entendu de loin un mec qui me disait c'était vraiment intéressant parce que ça fait de la technique, c'était très bien apporté. Le mec, il était comme ça au haut de la scène avec son micro, il était là. It's not a cat, it's not a dog, it's a penguin. Ouais, c'était sponsorisé par Peng, je crois, un des 1000 coins. Donc là, c'est la soirée la plus déjeune qu'on a trouvé. Non, mais c'est un truc de dingue. J'ai pris des vacances à Dubaï, j'ai vu un match de boxe il y a un mois avec Chris Mick et ils étaient sponsorisés par Bonk. Ils avaient fait des, tu sais, il y avait des présentatrices qui montraient les panneaux, tu sais, round one, round two, avec des culottes Bonk sur le cul. Trop fort, trop fort. Marketing de ouf. Voilà, on fait de la même coin. Là, on vit là. Non, mais génial. Non, mais c'est très marrant. Non, mais je suis totalement l'accord avec les pays. Bon, donc, la régulation. Moi, je suis le côté de la barrière où je vois la régulation qui arrive. La Dan va négocier, expliquer à la Dan, écoutez, on va essayer de défendre les mêmes coins. Les bises encore. Non, mais c'est bien. Mais oui. Non, mais c'est la France. Bon, quand j'ai parlé d'échanges, tous les deux, vous m'avez dit que vous étiez plus décentralisé que centralisé. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que je me suis fait avoir. C'est simple, la réponse. C'est parce que j'ai perdu trop d'argent. Est-ce que c'est un step qui est obligatoire et il y a tout le monde qui va passer sur... C'est jamais vraiment décentralisé. Il y a toujours un truc, soit l'order book est centralisé, soit c'est semi-centralisé, soit machin. Uniswap, par exemple, c'est full centralisé. Ah non, Uniswap, c'est cool, mais Uniswap, c'est vraiment cool. Mais demain, il y a une... Tu vois, Uniswap, c'est Amsterdam, il me semble. Ils sont où, Amsterdam ? Je ne sais pas où ils sont exactement. C'est le Pays-Bas. Ouais. Il me semble qu'ils sont à Amsterdam. Uniswap, tu peux leur taper dessus demain. Mais les smart contracts sont lisibles, c'est-à-dire que tu peux taper sur le smart contract sans aucun problème. Il y a toujours un bouton exit, un peu comme sur... Tu vois, tu as un gros bouton rouge, genre urgence sortie. Tu n'as pas ça sur Binance. Ouais, ça, c'est ça. Voilà. Tu n'as pas ça sur Bybit. Tu n'as pas ça sur Derrybit. Tu n'as pas un bouton urgence. Tu as un bouton urgence sur tous les smart contracts que tu développes et qui sont peut-être problématiques. Il peut y avoir des failles de sécurité, des trucs que tu découvres après coup. mais c'est encourager quand même la custodie, le non-custodial. Et puis de la même façon, ça fait aussi... Ça te permet d'aller swapper sur le décentralisé et ça te permet de découvrir des nouveaux decks qui arrivent. Moi, je sais que j'aime bien faire mes airdrops. En gros, si tu veux, je fais mes DCA sur différentes cryptos. Généralement, tu vois, c'est soit Bitcoin, soit Ether en fonction des moods. Je fais swapper sur du decks parce que justement, je me rends éligible à des airdrops à gauche, à droite. et je vais faire les transactions sur des protocoles spécifiques. Tu as testé... Comment il s'appelle ? Hyperliquid ? Hyperliquid. Ah ouais, j'ai pas testé encore. Fan, fan, fan. Je vois... Ça marche super bien. C'est sur Arbitrum. Arbitrum, ils vont lancer leur Léa. Ils vont lancer leur chaine. D'accord. Ils vont lancer leur chaine. C'est sur Arbitrum, mais ils vont lancer... Exactement. C'est pour des questions de régulation, ça. C'est une bonne question. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour des WDX. Ils sont sortis sur... Sur leur propre chaîne. Ils sont partis sur Cosmos de Starknet. C'est pour de la régule ? Je pense que... Le token n'était pas bordé. Je pense que c'est une histoire de... Ils sont passés d'un truc qui était extraordinaire sur Starknet à un truc moins extraordinaire, mais qui leur pose pas trop de problèmes ou de régulation. Alors ça, tu vois, j'ai un moment de sens parce que je savais pas que c'était pour la régule que Hyperliquid était possible. Hyperliquid, pardonne-moi. Je pense qu'ils sont sur Arbitrum, mais s'ils partent, ça doit être pour ça. J'ai pas testé encore, mais je vois les APIOS, ça me fait peur. Tu vois, il y a le délai. Le délai, le temps d'un projet est important. La maturité temporelle d'un projet est importante pour moi. Je vais pas aller toucher un projet qui est là depuis 3 ans. C'est trop vieux ou trop jeune ? Trop jeune. Donc c'est récent, je vois le truc popper. Cool, c'est bien, marrant, super, prenez vos 30% d'IPY. Ils ont un market making automatisé. Je ferme pas nécessairement. Moi je trade, je suis tradé pour les points. Je suis tradé pour les points, j'avais deux comptes, il y en a un où tu longs, il y en a un où tu shortes, ça tu te fais un peu avoir. Prenez les risques. Sur tes frais de vaisseau. L'idée c'était de gagner des points et de farmer du point pour le hardrop. Est-ce que t'es aujourd'hui, tu sais que tu peux échanger tes points sur l'Italic ? T'as pas été vachement... Parce que tu gagnes des points, on considère qu'un point va être égal à un token et sur World Markets, parce qu'il y a un truc de dingue qui a été inventé par les crypto boys, c'est qu'aujourd'hui les airdrops, ils évoluent. Du coup, tu gagnes des points maintenant. Maintenant, tu gagnes des points. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, et pourquoi on dirait pas spéculer sur les points ? Et du coup, tu peux mettre tes points en garantie, et tu peux vendre tes points et vendre sur les tokens. Ils sont à 6 dollars, les tokens hyperliquides, ils sont montés à 8 dollars. Ah oui, d'accord, d'accord. Le point. Ouais, ouais. Et c'est pas 8 pour les points. Liquidé, enfin, comment on appelle ça ? C'est pas liquidé, c'est dilué. T'es pas dilué parce qu'il y a quand même énormément de monde. C'est-à-dire ? Il y a énormément de monde qui farment hyperliquide. Ouais, ouais. T'es dilué, en fait, dans cette masse. Et donc, tu as quoi ? Comme un airdrop 100 balles ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tu vois ? Alors, ça dépend. Moi, j'arrive vraiment au tout début d'hyperliquide. Du coup, au début, il faut savoir qu'il distribuait beaucoup plus de points que ce qu'il distribue maintenant. Moi, je le farme plus spécialement. J'ai mes points, j'ai mes 1200 points par wallet, ça me va très bien, tu vois, et c'est suffisant pour farmer l'airdrop. Considérant que le truc, aujourd'hui, je peux déjà les vendre, les points. Ce qui est chiant que sur Waze, en gros, si, par exemple, un point aujourd'hui vaut 5 balles, j'ai 1000 points, si je veux, je peux vendre. Mais 1000 points tout de suite, 5000 euros. 5000 dollars, pardon. Mais l'idée, c'est que par contre, tu dois mettre un collatéral. Tu ne vends pas tes points comme ça. Parce qu'en gros, tu promets que tu vas envoyer les tokens, que tu vas recevoir de tes points et si tu ne le fais pas, ta cochion, tu la perds. C'est ça. C'est ça l'idée de... Donc tu dois mettre les 5000 balles en... Tu dois mettre 5000 euros en collatéral, en collatéral, plus tes points et tu récupères du coup 5000 euros. C'est un peu compliqué, mais c'est logique en même temps. Logique et du coup, tu as tout. C'est logique parce que là, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais tu peux vendre des allocations de KOL round ou des trucs comme ça où là, ils ne demandent pas de collatéral. C'est vrai ? Ouais. Mais parce que c'est des rounds ? Parce que c'est des rounds. En fait, c'est garanti. Tu es whitelisté dans le smart contract, donc en fait, c'est déjà sûr que tu vas recevoir tes trucs. Ok. Alors que toi... Tu peux vendre des KOL round et des gens qui vendent leurs KOL round. Tu peux vendre tes allocations... Non. C'est pas hyper mal d'un KOL que tu la vendes tes... Tu peux vendre tes allocs avant que le projet soit... Ça, 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 ça... Moi aussi, ils ne savaient même pas qu'on pouvait faire ça. C'est bizarre, ça. Ça fait peur, tu sais. Tu te dis que KOL, il n'a pas commencé à sortir ce token. On prend déjà de ces tokens. Les mecs dans la crypto, ils se disent « Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une couche ? » Non, mais parce que comme tu dis, les gens spéculent sur le prix du token qui n'est pas encore sorti, donc peut-être tu vas mieux t'en sortir en ayant vendu sur Whale Market en OTC que... C'est sûr. Mais c'est quasiment sûr. Et je te dirais un truc même drôle sur Yvall Equids. Ils ont fait le token Lear Zero qu'ils ont plus de 4 mois. Il y a plus de 4 mois qu'ils ont traité LZR. Il n'existe pas. C'est un truc de dingue. Ça, c'est dingue. Et tu vois, ça, c'est de l'OBAS comment ça marche. Mais ça, c'est vraiment ça, c'est la dégen de la crypto que j'aime. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Whale Market. Donc, c'est un marché gris où vous pouvez vendre vos allocations à vos futurs airdrops, vos allocations de les CID, quand vous avez investi dans un projet, etc. Vous savez que vous allez recevoir des tokens, mais vous ne les avez pas encore. Il y a le marché qui existe déjà et vous pouvez aller les revendre. Ça se faisait, moi, j'ai participé à l'ICO d'Ethereum en 2014 et ça se faisait déjà entre 2004. Ouais, c'était en 2015, ça a commencé. Tu pouvais acheter des Ethers, des IOU. C'est pas des Ethers, mais ça équivaut à des Ethers si le projet vient live et s'il y a des tokens à la fin. Donc, c'est un concept qui est réutilisé. Mais ça existait déjà à l'époque, c'est pas récent. C'était la première fois que je voyais un forum comme ça. C'est ce qu'on appelle des IOU, je te dois. Ouais, IOU. Est-ce que t'es déjà tombé sur un airdrop qui t'a rapporté un gros billet ? Ouais. Ouais, ouais. Moi, le premier gros airdrop que j'ai eu, c'était Paraswap et surtout que je l'ai eu parce que, sans faire exprès, je l'ai eu dans le sens où moi, j'utilisais vraiment Paraswap. Paraswap, je trouvais ça vraiment... On parlait d'un projet français ? Paraswap, c'est français, je peux expliquer ce que c'est peut-être Paraswap. Ouais, Paraswap, c'est français. Je savais pas du tout. C'est un agrégateur de despes. Ouais, tu vois. C'est simple. Comme Wani. Pareil. C'est un one-minch Frenchie. Et c'est très simple, en fait, c'est de vous dire que vous avez plein de decks, vous avez différentes liquidités dans différentes pools, lui, il vous fait les meilleurs chemins pour obtenir le meilleur prix à l'instant T. Et du coup, c'était vraiment utile quand tu commençais à aller swapper des 10-15K, tu gagnais vite tes 200 balles en fonction de par là où tu étais passé. Moi, je sais que j'aimais bien m'amuser, en plus, c'était l'époque de la DeFi. Du coup, tu swappais en permanence sur des decks. Certes, quand tu gagnes de l'argent, à mesure, tu restes quand même à 1. Tu swappes sur Rabi ? Je ne sois pas sur Rabi. Je le fais un peu pour le... Sur Rabi, tu sais, tu as un swap, tu peux swapper dessus et il te connecte avec Paraswap, One-inch, tout ça. Et c'est si... La route, là, ça fait 3 mois, 4 mois que je l'utilise pour aller grinder des points Rabi. Et la route est systématiquement One-inch, c'est incroyable. One-inch est le meilleur. Ouais, ça, c'est fou. Et du coup, ça représentait combien ? Si tu as envie de le dire, Non, non, j'avais gagné 15 000 euros sur Paraswap, c'était le premier, mais après, j'ai envie de te dire, 15 000 euros, il y en a eu d'autres et c'est souvent, en fait, le gros montant, c'est 15 000 euros. En vrai, quand tu fermes un bon airdrop, si tu fais les fees correctement, il y a eu Aptos, Arbitrum, il y en a eu plein. Tu peux facilement gagner ton 15 000 balles si tu fais tes devoirs et que ça se passe bien. Même Paraswap, si tu n'es pas volontaire, tu vois, je l'avais eu. Après, sinon, le plus connu, c'est un stablecoin, mais bordel, qu'est-ce que ça, transent un airdrop, quoi. je ne suis pas trop airdrop, donc je n'ai pas de Cosmos, de Atom, de trucs comme ça. Je suis quoi, du D-YDX ? J'en ai de temps en temps parce que je fais des transactions. Tu le stake ? Oui, je le stake, mais c'est 10 %. Enfin, je le fais parce que ça fait des transactions et que ça m'éclate de faire withdraw, machin. Je ne le fais pas pour la thune parce que c'est vraiment insignifiant. Qu'est-ce que j'ai eu ? Uniswap, l'air drop d'uniswap, il était gros celui-là. Franchement, je m'appelais le bagnole, je l'ai fait la connerie de le vendre pour une bagnole qui n'a jamais marché d'ailleurs, qui est tombé en panne trois semaines après. Une 306, un truc de merde. C'était combien ? C'était 20k, non ? Non, c'était beaucoup moins. C'est juste le truc à la pumpée, comme ça. 4000 balles, un truc comme ça, je ne sais pas de souvenirs, c'était en 2019, 2020. Moi, je crois que c'était entre 1000 balles et 5000 balles, il me semble. C'était en 2020. 2020. Ouais, c'est ça, 2020. Ouais, 2020. ENS, tu l'as eu ? Non. J'ai un ENS, mais je n'ai pas eu de air drop. Le ENS, c'était gros air drop. Je pense que j'ai eu un ENS après. C'était pas mal, je n'ai pas eu. Après, je n'ai pas trop farmé. C'est quoi le air drop à farmer aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question, parce que là, on est plus sur la phase de, on va commencer à être récompensé pour tous les gens qu'on formait des air drops. Il y avait deux gros air drops qui étaient en hype, c'était layer 0. Pour moi, c'est the technology qui va bouleverser beaucoup de choses dans la blockchain. J'adore la tech de layer 0. C'est un peu du wormhole bis, mais bon, en mieux fait, à mon avis. Wormhole, c'est W, non ? Il a été listé sur D-YDX il y a pas longtemps. Bah, tu enleves la V4. Ils ont besoin d'un air drop. Du coup, layer 0 et ZK Sinkira. C'est les deux air drops qui ont le vent. Et normalement, il devrait arriver parce qu'on va commencer à arriver à avoir de nouveaux projets émerger. Hyper liquide et hyper tendance. En ce moment, c'est beaucoup du point que tu vas farmer. Tu veux le modèle du air drop, il évolue et tu te rends compte que c'est plus tout le temps au final des tasks qu'on va te demander. Enfin, qu'on va pas te demander, mais tu paries sur le fait qu'on va te le demander. Maintenant, t'as vraiment des points où on te dit on va te air dropper quoi qu'il arrive. Fais des trucs sur la plateforme. Tu vas gagner des points. C'est un meilleur système ou... Moi, j'ai cru comprendre que c'était moins rémunérateur. C'est moins rémunérateur parce qu'il distribue plus de points et ce qui fait que t'as plus de gens qui sont éligibles à un air drop. En fait, quand t'as des points... C'est automatisable. Si je sais la tasse que je dois faire, je peux le faire 10 000 fois. Alors que quand je sais pas, est-ce que je vais prendre le risque de l'automatiser 10 000 fois et peut-être que je suis pas en train de farmer. Donc en fait, maintenant, le fait que ce soit désigné, c'est ça, ça, ça qu'il faut faire. Je peux aller payer des indiens pour le faire et d'ailleurs, on connaît un mec qui le fait. Maintenant, justement, pour bloquer ça, c'est d'apporter de la liquidité. En gros, ce qui te fait porter de gagner des points, généralement, c'est ton volume de liquidité qu'est-ce qu'il y a en farming sur la plateforme. C'est pas très fair, alors. C'est pas très fair. Mais votre vision de l'air drop par rapport au trading, il vaut mieux passer du temps ou spend du time sur du trading ou spend du time sur... Parce qu'en fait, au final, les deux, c'est une sorte de gambling. Même si y en a un tu prends personnalité. Après, le airdrop, ça ne demande pas forcément de compétences. Alors que le trading, c'est un métier. Le trading, c'est un métier. Le airdrop, c'est un métier. Airdrop, c'est un métier. Aujourd'hui, t'as des gens qui font que du airdrop. Oui, mais ça ne demande pas de compétences. Bah si, ça demande... C'est un métier, ça demande des compétences. Déjà, il faut connaître les poils. Oui, mais... C'est ce que j'en veux. Tu les puisses les deux. Tu passes une semaine à faire du trading, tu passes une semaine à faire du airdrop, je pense. Pardonne-moi. Si tu fais une semaine, au début, tu fais qu'une semaine de trading, une semaine de boulot et quel est le plus rentable ? Ça dépend du marché. Le trading peut être très rentable quand même. Tu vois, passer de 800 balles à 5000 balles en une semaine... C'est lequel où tu prends le plus de risques ? La semaine dernière, je l'ai fait. Mais donc, ça dépend du... Ça dépend du déconfiguration. L'airdrop, tu vas passer une semaine à aller farmer. Et tu vas pas reçoire ton argent tout de suite. Tu as 6 mois avant reçoire ton argent. Mais t'as pas risqué d'oseille, mais t'as pas risqué beaucoup d'argent. Tu as risqué de l'argent, attention. Tu vas risquer sur le trading. On risque parce que tu passes des transactions, tu dois faire du volume. Les air zéro, on te demandait 500 000 euros de volume. Considérant que t'as 0,2 de frais... Ah oui, oui. Il y a les air zéro. Tu commences à passer 500 000 euros de volume, t'as payé tes 5K. C'est facile, en fils. Les airdrops sont tellement hypés en 2024 que tu es dilué complètement. Donc, pour aller extraire de la valeur d'un airdrop, il faut vraiment avoir un bon bague. Non, mais... Ça peut être un métier, formé les airdrops ? Tu peux en vivre ? Ouais. Ah ouais, tu peux totalement vivre des airdrops. Moi, c'est quand même... Ça m'a très clairement soutenu. Tu peux faire combien par mois ? Un mec... Oui, mais en 2023 ou en 2025 ? 2022-2023. Mais tu verras que 2024, pour moi, ça va continuer. Ça va continuer, tu crois ? Pour moi, je pense que le airdrop va continuer, mais qu'il va évoluer. Tu vois, aujourd'hui, t'as des plateformes comme les Air 3 qui sortent, qui redistribuent des airdrops de façon plus faire. Je pense qu'on va avoir des systèmes où peut-être qu'à un moment, on te dirait qu'il faut que tu caoies ici. Il faut que tu caoies ici pour avoir un airdrop ou peut-être que il faut que tu prouves que t'es acheté un NFT et qui... Tu vois ? Mais je pense que le airdrop va rester parce que c'est la meilleure façon de faire du marketing. Pour moi, il n'y a pas mieux qu'en faire du marketing qu'en donnant de l'argent à ta communauté. T'imagines comment c'est dingue. Et moi, je le voyais, mais le mec qui m'avait donné à l'époque, Parasop, qui m'avait donné 15 000 euros, je suis passé toute ma vie par Parasop. C'était mon premier airdrop. Tu vois, le fait qu'il m'ait donné 15 000 balles, c'était pas la meilleure plateforme. Mais maintenant, je te liste que Parasop. Et il y a un podcast et tu continues de l'échiller. Mais tu vois, ça, c'est le pouvoir d'airdrop. Transformer tes clients d'ambassadeurs. Oui, mais après, tu vois les transactions des plateformes et une fois que les airdrops sont passées, tu n'as plus de transactions. Est-ce que ce n'est pas juste ? Oui, je suis d'accord. Est-ce que ce n'est pas juste ? Je pense à un airdrop qui a été détesté, mais détesté, détesté, mais violent. Je comprends la logique de la détestation. On en avait parlé il y a déjà un an et demi chez Grand Angle où l'airdrop était vraiment concentré sur les développeurs, que l'usage de la chaîne, elle était insignifiante et pas pertinente et que ce n'était pas ça qui allait aider le projet, mais plutôt la base de développeurs. Et on le constate sur des projets comme Optimism qui sont des chaînes. Enfin, je ne sais même pas si ça existe toujours. Tu te l'ordres, Optimism ? Non, mais je troll, tu vois. Mais je veux dire par là que la base d'utilisateurs qui va aller chercher et aller grinder de l'airdrop, est-ce qu'elle est pertinente au final ? Parce que je sais, il y a des gens... la détestation qui a été levée contre Starknet, ça ne valait pas le coup de... Voilà. Toi, c'est une opération qui est... C'est un gros fail. Gros fail, gros fail, gros fail. Et il me semble qu'il y a Hegan Leyer ça a été gros fail aussi. Non ? Les gens ont râlé sur la quantité du airdrop de Hegan Leyer. Hegan Leyer, je rejoins après. Ils promettent pas de thunes. Un certain mec qui fait un cadeau, il va dire la plus rentable, la plus rentable... C'est le problème, la plus rentable qui est... Moi, j'ai choisi de bosser pour un projet et pas bosser sur Starknet l'année dernière. À mon grand regret, pas grave, j'ai fait mon choix, mais je pense que les développeurs qui ont bossé sur Starknet en 2023, l'airdrop était extrêmement conséquent. Moi, je te le dis, j'ai converti des fonds pour des développeurs chez Descoins. Moi, j'ai connu des développeurs qui ont gagné leurs 155 airdrop. C'est à peu près ces montants-là que j'ai emprunté. 155 airdrop pour avoir dossé. Plusieurs voilets, les gens ne s'étaient pas con, ils savaient, c'était Inside, des gens qui contribuent sur GitHub. Ils avaient plusieurs façons de recevoir airdrop. Soit faire des vidéos, fabriquer un jeu, développer, être contributeur, c'est-à-dire apporter sa pierre à l'édifice et essayer de construire un environnement, une sorte de standard, de fabriquer un standard pour les développeurs. Et c'est tout le boulot d'Ethereum. Ethereum est arrivé en 2014, 2015 et a réussi à s'imposer en tant que standard de plateforme pour rédiger des smart contracts, des contrats dans lesquels il y a des opérations financières qui se font avec un réseau de machines décentralisées. Ethereum a réussi à s'imposer en tant que standard avec Solidity. Starknet, il n'y avait que cette méthode-là de s'intéresser aux développeurs pour aller percer cette barrière de s'imposer en tant que standard. Cairo est devenu un standard et Cairo deviendra... Je ne mets pas ma main à couper, je me trompe souvent, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était le meilleur moyen, je pense, à posteriori de s'imposer comme un standard, quitte à froisser les équipes de farmer. Il y a plusieurs moyens de farmer des airdrops, donc il y a, comme tu dis, l'utilisateur lambda qui va faire quelques actions sur la blockchain ou sur le testnet. Il y a les développeurs et moi, je connais des mecs aussi qui runnent des nodes quand c'est possible, donc des blockchains, etc. Est-ce que ça, c'est rémunérateur aussi ? En fait, ça dépend réellement du projet. Il faut bien comprendre qu'on ne peut jamais savoir à l'avance quel va être le montant du airdrop et à combien de personnes il va être distribué. C'est les deux facteurs qui sont importants. Combien de personnes sont airdropées et surtout, quel est le montant qui va être airdropé ? Parce que c'est la même enveloppe, en gros, c'est ça que tu veux dire ? En fait, l'enveloppe, elle est importante, mais ce qui est important aussi, c'est le nombre de personnes qui ont été airdropées. Parce que si tu as une enveloppe de 100 000 euros, je fais une connerie, mais qu'il n'y a que deux personnes qui sont airdropées, c'est rentable d'avoir un airdrop s'il n'y a que 100 000 euros. Mais de la même façon, tu as 100 millions mais qu'il y a 100 millions d'utilateurs, si tout le monde récupère un euro, c'est pas rentable. Du coup, il y a ça et tu as même le staking. On parlait tout à l'heure de Cosmos, tu n'es pas obligé de faire du boulot pour recevoir des airdropes. Tous les gars qui ont staké des TIA, je crois qu'il fallait juste 5 Cosmos pour être éligible à l'airdrop de TIA. L'airdrop de TIA, tu le hodules, c'était 5-10 000 balles. Alors pour avoir staké, peut-être 200 balles de table d'atome. Il y a un moment où il y a plein de façons aujourd'hui de recevoir du airdrop. Tu as la transaction, t'as dit un truc ? Non, non. Ok, tu as les transactions, tu as le staking, tu peux monter des notes. En fait, il faut diguer qu'est-ce que font les projets, mais globalement, qu'est-ce qu'attendent les projets de toi ? C'est généralement que tu contribues en envoyant des requêtes, il faut que tu fasses des transactions. Pour qu'on teste, il faut que tu testes, eux, ils voient qu'est-ce qui se passe derrière, est-ce qu'on a fait le smart contract, est-ce qu'il marche, les gens sont en train de tester, oui, non. Moi, ce que je veux savoir, ce que tu n'as pas répondu c'est combien tu peux faire par mois ? Combien tu peux faire par mois ? Avec du airdrop ? Pour moi, tu peux faire ton 100k à l'année. Avec du airdrop ? Tu peux faire ton 100k à l'année, clairement, avec du airdrop, si tu es rigoureux et si tu fais du multi-wallet. C'est important, ça. Parce qu'il y a farmer des airdrops, il y a farmer des airdrops en tranquillou, bon père de famille, tu as un wallet et tu viens faire une transaction une fois, peut-être une semaine, deux semaines, et il y a le bulldozer qui arrive qui se dit 40 toilettes. 50 wallets, tous les jours, j'ai ma ronde qu'il y a de binance et tu t'arguènes tous tes trucs. Ça ressemble à quoi les journées de ces mecs-là ? Moi, généralement, tu vois, moi, j'ai globalement 6 wallets qui tournent. Moi, généralement, tu vois les heures zéro et tout, bon, il ne faut pas trop le dire, balancez-moi pas, s'il vous plaît, je ne donnerai pas mes adresses. Mais dans l'idée, c'est... Tu vas te faire 6 billes alertes. Sur Twitter, sur Twitter, tu digues un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne ? Généralement, ceux qui airdropent le plus, c'est les blockchains. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui lèvent le plus d'argent sur des plus grosses valos et qui peuvent se permettre de distribuer plus d'argent. Logique. Du coup, ben, eux, si tu veux les farmer, il faut que tu suives ce qu'ils font sur Twitter. Sur Twitter, tu vois, généralement, qu'ils vont poster tous les projets avec lesquels ils font des partenariats ou les projets qui vont venir build sur la chaîne. Et l'objectif, généralement, c'est de suivre. C'est de suivre et à chaque fois que tu as un post qui arrive sur Twitter, tu vois qu'il y a un nouveau projet qui a été chill, va le tester. Va le tester, fais un petit moment, une petite transaction, même si c'est un euro, t'en fiches. Ce qu'ils veulent voir, c'est que tu as essayé et que tu suis un petit peu ce qu'ils font. Par contre, conseil, ça je le conseille vraiment à tout le monde, chaque fois que vous faites ça, si vous fermez des hard drops, révoquez vos contrats. Et si vous avez Rabi, vous pouvez le faire directement depuis Rabi. Surtout quand vous fermez du hard drop, c'est hyper important de révoquer ses contrats. Non mais déjà, vous ne le faites pas depuis un wallet principal. Exactement. Il faut avoir des... Mais tu vois, ça c'est pareil. Il ne faut pas le faire, mais de la même façon, tu peux te faire des ans en tant que civil. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que de temps en temps, je transfère mes fonds. Du coup, tous mes wallets principaux, j'ai transférés et je les ai migrés. Et du coup, les fonds que j'avais sur mes wallets principaux, je les ai transférés sur des nouveaux wallets. et j'utilise maintenant ces wallets principaux que j'avais à l'époque comme wallets... Enfin, mes hard drops. C'est quoi, Sibyl ? Sibyl, c'est quoi ? C'est se faire détecter... Une attaque Sibyl, d'accord, ou attaque Sibyline en informatique, c'est une attaque dans laquelle tu es censé attendre un seul utilisateur avec une seule identité où en fait, les gens peuvent t'attaquer avec un seul ordinateur mais en simulant plusieurs identités. Donc en gros, dans les systèmes à Proof of Stake ou je sais pas moi, un système dans lequel tu t'attends à ce qui est... Je pense à Dunitaire, à Jun, tu sais, ce coin où tu as une émission, une personne égale à une émission de masse monétaire. Et donc, une attaque Sibyl, c'est... Une détection Sibyl, en tout cas dans le farming, dans les airdrops, c'est quand tu détectes qu'il y a eu un comportement robotisé ou automatisé d'un farm d'airdrop. Donc... Ça a été beauté. Donc vaut mieux perdre du temps. Donc t'es pas un humain. Il faut faire manuellement parce que sinon, moi je fais des codes et je fais des scripts et ça va farmer tout seul. Voilà. Déjà, c'est un gros pari script. Parce qu'il y a plein de gens sur Starknet et c'est surtout... C'est eux qu'on gueulait sur Starknet souvent. Faut pas croire que c'est... Bon, la communauté a gueulé aussi parce que c'est vrai qu'avoir 0,5 éterre, c'était pas donné à tout le monde sur... C'était 0,0,5 éterre. 0,0,5 éterre. 0,0,5 éterre. 50 balles. Paroilette. C'est pas donné... Voilà, mais bon, peut-être que t'as pas tout le temps 50 balles. C'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Dans le chat... Pour moi, ce qu'on gueulait, c'était des bots. Pour moi, c'est sûr que c'était des bots qu'on gueulait. Dans le chat, il demande du coup, on apprend où à devenir un bulldozer. On apprend sur Vena Labs. Ça va arriver. Attendez, ça arrive, ça arrive septembre. Paniquez pas, ça va arriver. Mais l'idée... Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de build du coup un projet moi de mon côté. L'objectif, c'est de créer une plateforme d'éducation dans laquelle vous allez venir découvrir un petit peu cet univers de la crypto-monnaie. Vous passez... Parce que pour moi, il y a un parallèle énorme à faire aujourd'hui entre la finance traditionnelle et la crypto. Parce que pour comprendre plein d'éléments dans la finance tradi, généralement, il faut comprendre les bases de la finance. Je te dis une connerie, mais qu'est-ce que la monnaie ? Qu'est-ce qui donne de la valeur à l'euro ? Comment est émis la dette ? Tu vois, il y a plein de gens qui ont passé ces bases-là. Et l'idée, c'est quand même de faire un mix du coup entre la finance traditionnelle et bien sûr tout cet univers du Web3. Il y a deux aspects sur lesquels on se différencie. Un, on gamifie tout ça. Vous allez avoir des mini-jeux qui vont être associés à ça et même un jeu dans lequel vous allez venir retravailler entre guillemets ce que vous avez appris. Et surtout, vous proposer de la pratique, mais de la pratique sur des plateformes pour potentiellement vous rendre éligible à des harddrops sans que vous en rendiez compte. C'est ça l'objectif. L'idée, c'est vraiment... Moi, je suis un étudiant, je n'ai pas trop... j'ai eu du mal avec l'école, toute ma jeunesse. Moi, j'ai fait des études pour faire plaisir aux parents. Vraiment, les diplômes, c'était vraiment pour faire plaisir aux parents. Et parce que je pense que le système scolaire, il n'est pas mauvais, mais il n'était simplement pas adapté à mon profil. Et l'objectif, c'est de faire quelque chose qui est fun. Parce qu'apprendre, ce n'est pas toujours barbant. Apprendre, c'est fun. J'ai appris, j'ai kiffé. On est les seuls mammifères à apprendre en ne s'amusant pas. C'est vrai ? Tous les autres, et tu vois que de toute façon, ça évolue. Et tu vois notamment BPI et tout, on travaille pas mal avec eux. Ils disent, tu as tous les financements EdTech. Tu veux dire BPI France ? Ouais, BPI France. Tu as tous les financements EdTech qui commencent à arriver et qui commencent à augmenter leur budget. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les générations X et Y qui ont été derrière les ordinateurs et les écrans toute leur vie et qui sont dans un monde totalement digitalisé, ils ont besoin de nouvelles manières d'apprendre. Ouais, de nature déjà. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, bientôt... Attends, je me flagelle. Et quoi ? Il y aura un token ou pas ? Non. Pour le moment, l'idée, il n'y aura pas de token. Peut-être si le projet vouait évoluer et qu'à un moment, il y a réellement une utilité d'avoir un token. Moi, je suis investisseur privé, j'adore investir dans des shafts, dans des crypto-monnaies qui n'existe pas encore. Du coup, le risque qu'on dit de ne pas investir dans la crypto, c'est risqué. J'ai investi dans des crypto qui n'existe pas encore. C'est des risques poissants. Mais je vois tellement de choses de token qui ne servent à rien des fonds en token. C'est facile, c'est beaucoup plus simple que de le faire en equity. Moi, j'ai plus choisi pour le moment le chemin tradi, levier bancaire, aide de BPI, de la sub. Je ne me ferme pas à l'idée. Parce que tu vois, dans l'idée où on crée un jeu qui serait vraiment possiblement, tu vois, un jeu on-chain. Je pourrais presque imaginer que derrière le jeu concret, il va devenir on-chain. Là, dans ce cas-là, tu peux quand même avoir une logique de token où tu as vraiment tout un écosystème dans lequel tu peux faire travailler ton token. Mais là, comme ça, faire un token pour faire un token, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est difficile, là, tu parles de BPI, de lever des aides quand on bosse dans la blockchain ? Il faut être bien accompagné. Je pense que tout le monde ne peut pas... Parce que tu bosses chez Descoin. Alors, Descoin, indirectement, tu m'as mis en relation, forcément... Bien accompagné par des avocats ou des mecs qui vont t'aider ou bien accompagné par le réseau ? Par le réseau. Aujourd'hui, je pense qu'entreprendre, ça passe tout par le réseau. Enfin, tu le vois, c'est du réseautage. Connaître personne X qui va vous faire passer votre truc. De façon, moi, je sais que je vois avec qui on travaille pour BPI. De façon d'aller faire une lever chez BPI, soit tu appelles le bureau et tu dis bonjour, je crée un projet, j'aimerais bien avoir un petit accompagnement. Ça marche, ça marche. Mais tu bosses tout seul dans le bot ? Non, j'ai un associé du coup. Pas un associé, donc t'es entouré. Ouais. T'es entouré déjà de l'associé. Je suis entouré de tout le monde. Je pense même que j'ai pour ceux qui m'aident aussi énormément à la dire. Non, mais pour entreprendre, on avait cette discussion justement il y a deux heures, place du Capitole. Et savoir s'entourer, déjà dans son cercle le plus proche, c'est important quand tu lances un projet. Mais s'entourer, tu parlais des avocats, des aides, de la BPI pour finaliser son projet et le faire évoluer. Mais déjà, autour de soi, c'est bien, c'est important pour tout projet. C'est pour ça que votre émission marche, vous vous êtes entourés tous les deux de l'un de l'autre. Et tout seul, ça aurait été impossible à... Jusqu'à ce qu'il soit viré. Et roman d'arrière. Je crois qu'il n'y a pas eu de bug, c'est bizarre. On n'a pas tardé d'arriver. Si, il y en a eu un au début. Ah ouais ? C'est le moment de check les news. Ouais. Jingle. Un jeu ? Un jeu avant les news ? Tu fumes les deux temps. Allez, vas-y. Un petit jeu. Tu nous mets... Oui, on est à l'intérieur. Tu switches ? Voilà. Donc la régie vous a préparé un petit jeu. En fait, c'est moi qui ai mis les... Oula. Les bagues. Tiens, je ne l'ai jamais fait ça. On a préparé trois wallets et... Alors, imaginons qu'ils sont... C'est chaud, ça. En somme identique, d'accord ? Il y a un million d'euros dans chaque wallet. Lequel vous gardez, sachant que vous êtes obligés de le garder pendant 5 ans. 5 ans ? Donc, premier wallet, il y a Bitcoin, Cardano, AVE, parce que moi je dis AVE, Uniswap. Ensuite, vous avez un Ether, Caspa, BNB, ENS. Et vous avez un Solana, Polygon, Dogecoin, Atom. Solana, Polygon, Dogecoin. Il est bien pour toi, lui. Franchement, il est diversifié. Il y en a... C'est un peu fort. J'ai essayé de les foirer. Vas-y, vas-y. Si tu veux, tu commences, sinon je peux commencer. Comment, commence ? Je te laisse. Je peux décrire les wallets comme je le pense à Bitcoin. L'autre, c'est quoi ? Cardano ? Cardano, ouais. Je connais pas. Je suis trop large. Bitcoin, AVE, Uniswap, c'est très, très... Bon, il y a du Bitcoin, mais il y a AVE qui est quand même bien, mais qui est à risque. Et Uniswap aussi à risque de régulation. et qui sont deux vecteurs d'attaque. Bitcoin, c'est un très bon wallet pour Bitcoin. Je pense que juste un wallet avec Bitcoin serait pas mal. Le deuxième wallet, c'est Ethereum, Caspa. Caspa, c'est Ethereum. Et c'est quoi l'après ? BNB et ENS. Ah, BNB et ENS. Ouais, mais ça, c'est très volatile. Et en même temps, il est séduisant. Mais je préfère, tu vois, j'aime pas Solana du tout, mais je préfère le troisième. Parce qu'il y a Polygon, donc tu as l'écosystème Ethereum qui est inclus. Tu as Dogecoin qui est quand même une valeur sûre pour moi. Et qui est quand même une valeur sûre. Genre, je vous en parlais dans une autre émission précédemment. Le Dogecoin, je peux le garder 10 ans sans aucun problème, peu importe la valeur. En fait, c'est que ça bougera pas. C'est du Poufoufouar qui est plus, basta. Solana, et c'est quoi après ? Atom, le dernier. Atom. Atom, il y a deux stable coins et un shitcoin et un dogecoin. J'ai fait de l'émiliter pour qu'ils soient pour les wallets. C'est dur. Pour 10 ans ? 5. Allez, 5 ans. 10 ans, tu m'aurais dit 10 ans, j'aurais dit Bitcoin. Le premier. 5 ans. Du coup, c'est 5. 5 ans Ethereum, ouais. J'ai envie de dire Ethereum. Le deuxième, le wallet avec Ethereum, Caspa, BNB, EVENS. Et EVENS. À la base, j'ai envie de dire le premier wallet parce qu'il y a du Bitcoin, mais c'est vrai qu'investir 5 ans sur les tokens de DeFi sachant que... En fait, la question, c'est est-ce que ça va compenser les pertes des autres ? Si Bitcoin fait x2, si les autres tombent à 0 ? Est-ce qu'il y a moyen de transformer les pertes des pertes ? Caspa est quand même très souvent présenté comme le Bitcoin killer. C'est comme ça qu'il se concentre. Bien sûr. Cardano aussi. Je t'ai dit Caspa, ça va rien. Polygon, Solana aussi. Mais après, Caspa fonctionne en Puff Work, c'est pas mal. Caspa est pas mal. Et c'est vraiment, on suit par des Bitcoiners, le projet est pas trop mal. Du coup, Ether, Caspa, il y a BNB, il y a Binance derrière. Pour moi, le meilleur wallet fait le deuxième. Pour moi, le meilleur wallet en termes de perf, c'est le wallet. Mon wallet de cœur, juste parce que les Bitcoin, je prendrais le premier, mais ça me fait chier parce que vous mettez le Cardano dedans. mais on a putain de Cardano. c'est pas vraiment au Cardano. Cardano, il perf, je sais pas si t'as le chart de Cardano, mais il est pas mal. Mais non, moi, le problème, c'est la régulation qui se pose autour des DAO. Moi, c'est les DAO qui me posent problème. En tant que token, AAV, Uniswap. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Marvin vient de dire. Je partirais, non, ouais, je partirais soit sur le deuxième, soit sur le troisième. C'est vrai que le premier est un peu chiant, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une manive dehors. Tu sais ce que c'est ? C'est la gay pride. Je crois que c'est le gay monde. Il est quelle heure ? 21h13 ? Ça m'étonnerait que ce soit si tard. On les entend à la régie ? Non, je pense pas qu'on les entende, mais il y a du bon tambour. Il y a des gens qui sont très... Non, je pense pas que ce soit la gay pride. Ils sont pas, ils sont joyeux. Là, ça a pas l'air joyeux, ça a l'air vénère. Déterminé. Ah non, c'est... Bon, on va éviter de parler de ça. On va se faire strike. Non, il y a les présidentielles dans les européennes dans deux jours, on va pas en parler. Ouais, c'est les européennes. On n'a pas le droit. C'est pas une politique. Alors, slash, ton wallet. Franchement, le 3, il me séduit parce qu'il y a Dogecoin et Polygon, mais... Le premier, il est extrêmement sexy. Est-ce qu'on a le droit de les stacker ? Non, Ethereum, la performance est dingue quand tu les stack après... Pour faire le choix. Putain, le deuxième, le deuxième, le deuxième. Starking. Ouais, je pense que c'est... ETH, on sait que ça sera toujours à 25 ans. Le premier, si t'as que si t'as que 25, 25, 25, 25, ça me fait chier d'avoir du AAV et du Uniswap, même si j'aime bien les deux projets. Quoique Uniswap a très bien performé ces derniers jours, semaine, semaine, mais sur 5 ans, c'est cette trajectoire négative. Donc, je préfère me soutenir avec des projets qui buildent... Ouais. Deuxième wallette.